... Le plateau du Before Winter accueille Combs-Vermarch. Vous êtes le directeur général de Savoie-Mont-Blanc. Je pense que vous êtes la personne idéale pour donner un point de vue tout à fait objectif sur l'intérêt de ce grand rendez-vous. L'activité touristique, c'est une activité collective par essence qui rassemble des hommes et des femmes, qui s'organisent tous ensemble pour délivrer une prestation de qualité à nos clients. Le tourisme, c'est ça. Donc on a besoin pour délivrer cette prestation touristique de nous connaître, d'être organisés et de former une communauté. Et jusqu'à présent, nous n'avions pas un événement qui nous permettait de nous rassembler, d'être ensemble, de mieux nous connaître, de former cette communauté d'hommes et des femmes qui vont travailler là pendant plusieurs mois pour accueillir des visiteurs dans nos stations. Et je crois que cette manifestation Before Winter, elle répond à ce besoin. Travailler ensemble, former une communauté, nous préparer à une période de l'année qui va être très importante pour nous, mieux nous connaître, nous faire confiance et aborder ensemble comme ça une nouvelle saison touristique. Alors la Savoie a des atouts. Vous en faites la promotion régulièrement sur le digital. Le digital, c'est plus de 50% de notre business, finalement, en termes de contact. Les choses ont vraiment changé en peu d'années. Oui, l'activité numérique, elle est omniprésente aujourd'hui dans le secteur du tourisme. D'ailleurs, c'est le principal secteur en termes de revenus pour Google. Donc on voit bien effectivement que le tourisme est très important. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous devons essayer de ramener notre contact clientèle sur le numérique de manière à pouvoir travailler, développer des relations d'affinité avec nos clients. C'est ce que nous permet le numérique. On a plusieurs actions. On a des actions qui sont des actions de conquête. On essaie de s'adresser, de toucher, de capter l'attention des gens qui ne nous connaissent pas. Nous avons des actions qui sont des actions de mise en réseau, de communauté, d'affinité, à travers notamment les réseaux sociaux. Et puis nous avons des actions qui sont des actions dédiées à la transformation, à la transformation en séjour, en consommation, en essayant de faciliter l'accessibilité aux offres à travers effectivement leur présentation numérique. Et là, on a maintenant des cycles importants de lettres d'information, de newsletters, d'informations que l'on envoie à nos clients. Vous avez suivi une partie des talks, je suppose. Quand vous entendez les différents interlocuteurs d'horizons très différents, qu'est-ce que vous en dégagez comme conclusion ? Il y avait plusieurs messages, il y avait plusieurs axes, plusieurs angles qui ont été présentés. Il y a eu un message, je trouve, une intervention très intéressante sur la nécessité de mieux nous organiser autour du client, de ne pas aborder notre activité sous l'angle de nos métiers, mais sous l'angle de l'attente et du besoin éprouvés par le client. Là encore, ça nous amène à réfléchir, à ne plus agir entreprise par entreprise, mais en tant que communauté organisée autour du besoin du client parce que la consommation touristique que l'on propose est assez complexe. C'est une chaîne assez complexe de différents opérateurs qui s'organise autour du client. Et puis j'ai aussi été marqué par cette intervention où on est revenu sur la symbolique de la montagne. Il y a des choses, effectivement, qui nous paraissent peut-être à nous naturelles, mais dont peut-être on ne parle pas assez souvent. La montagne, c'est une industrie. La montagne, ce sont des hommes et des femmes. Mais la montagne, c'est aussi, bien entendu, un symbole, une symbolique. Il y a dans les hommes et les femmes qui habitent la montagne, qui travaillent en montagne, un état d'esprit, des valeurs, une façon de vivre, une façon d'être qui fait leur force, qui fait leur particularité. Je crois qu'une grande région touristique, c'est une région qui a des caractéristiques humaines, qui a des caractéristiques portées par ses habitants. Et moi, j'ai été très attentif à ce discours qui a été porté, où on a rappelé que la montagne est un lieu porteur de valeurs, où il y avait quand même des choses très identitaires, qui nous rassemblent tous, qui nous unissent. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il ne faut pas le perdre de vue. On a une économie, on a une industrie touristique, mais qui est faite par des hommes et des femmes qui sont, à leur échelle, des gens qui s'engagent et qui sont porteurs d'un certain nombre de valeurs et de croyances. Et c'est très bien. Le « before winter » en une phrase, en une phrase ? Se donner du courage, ensemble, avant le grand moment qui va nous faire vivre dans les prochaines semaines et qui va durer plusieurs mois. « Before winter », c'est avant l'effort. Merci. Et bon « before winter ». Merci.